Le prix de l'inventeur européen, dont c'est la 10e édition, a été décerné aujourd'hui à Paris. C'est la plus grande distinction en Europe en matière d'innovation. Lors d'un grand gala au Palais Brognard, l'ancienne Bourse de Paris, de nombreuses personnalités du monde scientifique, politique et de la recherche ont assisté à cette cérémonie anniversaire, présidée par Benoît Battistelli, président de l'Office européen des brevets. Nous sommes très fiers de cette cérémonie anniversaire car la remise de ce prix de l'inventeur est de plus en plus populaire. Elle procure aux participants de la reconnaissance, ce qui est notre objectif. Le prix de l'inventeur européen est la plus haute distinction pour les innovations en Europe. Ces inventeurs illustrent le rôle de l'Europe en tant que première région dédiée à la technologie et à l'innovation. 15 ingénieurs et scientifiques ont été nominés dans 5 catégories pour le prix de l'inventeur et le prix du public. Les finalistes viennent d'horizons très différents, comme les technologies médicales, environnementales et de la communication. Le français Ludwig Leibler a remporté le prix de la catégorie recherche pour ses travaux sur un nouveau type de polymère respectueux de l'environnement, le vitrimère, un matériau à la fois recyclable et façonnable sous l'action de la chaleur. Je suis surpris et très heureux. Je me suis toujours considéré comme un chercheur. C'est une grande joie de recevoir ce prix parmi toutes ses personnalités. L'Office européen des brevets récompense tous les inventeurs ayant contribué de façon importante au progrès social, technologique et économique. La Néerlandaise Laura Vantver a développé un test génétique pour pronostiquer le risque de cancer du sein, permettant à un stade précoce de diagnostiquer les possibilités de guérison, même sans chimiothérapie. Je suis très émue et honorée. La remise du prix de l'inventeur européen est vraiment extraordinaire. Dans la catégorie pays non européen, l'équipe de chercheurs nippons Sumio Ijima, Akira Koshio et Masako Yudazaka a remporté le prix de l'Office européen des brevets. Les chercheurs ont inventé un process de fabrication de nanotubes de carbone permettant l'utilisation des particules de carbone dans l'industrie et en biomédecine. Le Suisse Andreas Mans a été distingué pour l'œuvre d'une vie. Le gagnant est Andreas Mans. Andreas Mans est le père de la technologie du laboratoire sur carte à puce. Il a pu mettre au point un test de dépistage rapide du glucose pour les diabétiques. J'étais surpris d'entendre mon nom, au point d'en être troublé. Je suis encore ému. A l'issue d'un vote sur Internet, le prix du public a été décerné à l'Australien Yann Fraser et à l'Europe chinois Jian Zhu pour leur vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Les prochaines candidatures pour le prix de l'inventeur européen 2016 ont déjà commencé. Merci. 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 Merci.